Les nations et tribus indigènes d'Amérique du Nord jouèrent un rôle clé dans l'histoire de la fondation des Etats-Unis. Si de nombreuses cultures indigènes jouèrent un rôle important pendant la période de colonisation du Far West, peu d'entre elles peuvent se targuer d'avoir joué un rôle aussi important que les Indiens Apaches. Les Indiens Apaches étaient des guerriers enragés qui refusaient d'abandonner leur terre, malgré les difficultés croissantes auxquelles ils étaient confrontés. Les Apaches sont un groupe de tribus amérindiennes culturellement apparentées du sud-ouest des Etats-Unis. Ils sont de lointains parents des Navarros, avec lesquels ils partagent la langue atapascane parlée dans tout l'ouest des Etats-Unis. Historiquement, les terres des Apaches comprenaient des régions qui correspondent aujourd'hui à l'est de l'Arizona, au nord du Mexique, au Nouveau-Mexique, à l'ouest du Texas et au sud du Colorado. Ces régions sont connues collectivement sous le nom d'Apachéria. Les premiers Apaches étaient un peuple nomade qui couvrait une grande partie des Etats-Unis et se déplaçait jusqu'au Mexique. Ils étaient essentiellement des chasseurs et des cueilleurs, certains groupes chassant le bison et d'autres pratiquant une agriculture limitée. Les Apaches vivaient dans deux types de maisons traditionnelles, les wikyoups et les tipis. Le wikyoup était plutôt une maison permanente dont la structure était faite de jeunes arbres, formant un dôme recouvert d'écorses ou d'herbes. Les tentes, appelées tipis, étaient des habitations temporaires qui pouvaient être facilement déplacées lorsque la tribu avait besoin de se déplacer pour chasser le bison. Pour transporter leurs tentes et autres objets lorsqu'ils se déplaçaient, les Apaches utilisaient une sorte de traîneau appelé travois, qui pouvait être rempli d'objets et tiré par des chiens. Lorsque les Européens importèrent les chevaux en Amérique, les Apaches commencèrent à les utiliser pour traîner les travois. Comme les chevaux étaient beaucoup plus grands et plus forts, les travois pouvaient être plus grands et transporter beaucoup plus d'objets. Cela permit également aux Apaches de construire des tentes plus grandes. Traditionnellement, les guerriers ne portaient pas de coiffe de guerre en plume, bien que les Apaches des Plaines aient adopté les coiffes de leurs amis qui oassent. La plupart des tribus Apaches portaient des diadèmes en cuir ou en tissu. Les Apaches portaient des masques en bois et des coiffes spéciales pour les cérémonies religieuses. La peinture faciale dépendait du type de cérémonie et différait selon qu'il s'agissait d'une bataille ou non. Chaque fois qu'un chef de tribu était choisi, il l'était démocratiquement. La décision des Apaches de choisir leur chef était basée sur le respect de chaque candidat. Si le candidat ne jouissait pas du respect de nombreux membres de la tribu, il perdait son poste. Pour les Apaches, il était important que les membres de la tribu aient une grande confiance en leur chef. Les tribus Apaches ont une longue histoire de lutte pour leur territoire. Elles se sont battues contre les envahisseurs espagnols et mexicains au XVIIe siècle et contre les américains au XIXe siècle. La bravoure de ces guerriers indigènes se reflète dans le nom même dont ils étaient désignés. Le terme Apache vient probablement du mot Apachu, qui signifie « ennemis dans la langue zouni des peuples indigènes qui vivaient à l'ouest du Nouveau-Mexique ». Lorsque le commerce des chevaux et des armes se concentra dans les plaines centrales vers 1750, les raids indiens menés par des groupes autrefois nomades, tels que les Comanches, augmentèrent de manière significative. Les Apaches qui vivaient dans les plaines subirent une forte pression de la part des Comanches et durent se replier vers le sud et l'ouest. Finalement, ces Apaches déplacés intensifient leurs raids contre d'autres Indiens et des colons pour obtenir de la nourriture et du bétail. Les raids Apaches contre les colons et les migrants traversant leurs terres se prolongèrent pendant la période d'expansion vers l'ouest des Etats-Unis et l'acquisition du Nouveau-Mexique par les Etats-Unis en 1848. On distinguait trois tribus Apaches, la tribu Chirikawa, la tribu Jicaria et la tribu Mescalero. Les Chirikawa étaient les Apaches de la Grande Montagne, ainsi nommés en raison de leur ancienne résidence dans les contreforts du sud-est de l'Arizona. Ils étaient les plus pugnaces des Indiens d'Arizona. Leur raid s'étendait au Nouveau-Mexique, au sud de l'Arizona et au nord de Sonora, au Mexique. Certains de leurs chefs les plus notables étaient les Cochises, les Naichs et les Géronimaux. Les Jicaria sont l'un des six groupes qui ont migré du Canada entre 1300 et 1500 après Jésus-Christ. En se dirigeant vers le sud, ils se sont installés dans le sud-ouest, où leur territoire traditionnel couvrait plus de 50 millions d'acres dans le nord du Nouveau-Mexique, le sud du Colorado et l'ouest de l'Oklahoma. Les Mescaleros étaient l'un des groupes d'Apaches les plus virulents du sud-ouest lorsqu'il s'agissait de défendre leur patrie. Chasseurs et guerriers nomades, ils se déplaçaient à cheval sur leur Wicube, au Texas, en Arizona et au Mexique. Entre 1700 et 1750, de nombreux groupes Mescaleros furent délogés des plaines du sud et du centre du Texas par leurs ennemis Comanche. Ils trouvèrent refuge dans les montagnes du Nouveau-Mexique, de l'ouest du Texas et du Mexique. A la fin du XIXe siècle, les Apaches menèrent de nombreuses batailles contre le gouvernement des États-Unis. Ils tentaient de se défendre contre l'agression et la conquête de leurs terres. Plusieurs grands chefs Apaches apparurent, tels que Cochise et Geronimo. Ils menèrent une lutte acharnée pendant des décennies, mais durent finalement se rendre et furent contraints de créer des réserves. En 1849, de l'or fut découvert à San Francisco, ce qui donna lieu à la ruée vers l'or en Californie. De nombreux citoyens américains vivant dans l'est du pays commencèrent à migrer vers la Californie. Par conséquent, ils traversaient souvent les terres des Apaches. Les relations tendues entre les Apaches et les Américains commencèrent à devenir hostiles. C'est ce que l'on a appelé les guerres Apaches. Lorsque la guerre civile américaine éclata entre 1861 et 1865, le flux migratoire vers l'ouest fut freiné. Cependant, les Apaches continuèrent à défendre leurs terres. Après la guerre, les États-Unis violèrent plusieurs traités qu'ils avaient conclus avec les Apaches et continuèrent à les chasser de leurs terres. Sous-titrage Société Radio-Canada